Là, 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 je suis de la police, d'accord ? Là, c'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Je crois que je prendrais Perry Mason. Perry Mason, il a les cheveux blancs, donc il pourrait me faire sortir facilement. Il connaît les juges, il connaît tout le monde. Oui, bien sûr. Malheureusement, on a connu les coups aussi, tu vois, parce que c'est des moments où peut-être des fois, tu es un peu foncedé aussi, tu es en garde à vue, tu dessoules un peu, tu as les menottes et tu réfléchis un peu à ta vie. Quand tu es dans le véhicule, tu traverses la ville, tu vois, toi, tu es un peu dans un monde parallèle où tu as les menottes, et puis tu vois les gens qui vivent, les gens qui vont au boulot et tout, et tu te dis, des fois, ça te remet en question. Et même des fois, je suis dans la rue, je vois des… quand je vois une voiture, je regarde toujours à l'intérieur. Des fois, tu vois un mec, il est là, il regarde par la fenêtre, tu sais à quoi il pense, tu vois. Et c'est ça, on a connu ça. Tu vois, en garde à vue, tu ne peux pas voir tes lacets, tu vois, ou tes ceintures et tout, mais des fois, tu enlèves tes lacets et là, il voulait me placer les couilles, il voulait que j'enlève mes chaussures et il faisait froid un peu, tu vois. Donc moi, je ne voulais pas et les mecs, ils m'ont dit, t'enlève, tu sais, je n'ai pas voulu. Après, il a rappelé du renfort et franchement, ils m'ont étranglé, ce n'était pas joli, tu vois. Ils m'ont gazé, ils m'ont étranglé et j'ai cru que j'allais mourir. C'est un frigo américain. C'est le frigo américain, mais le vrai, tu vois, j'ai fait un morceau qui s'appelle le frigo américain. Et j'explique que quand j'étais petit, je suis tombé néané avec un frigo américain. C'était totalement ouf pour moi, tu vois. Et après, les séries américaines avec les, tu vois, les mecs, ils discutent, ils ouvrent, ils font son truc, ils servent. Ça m'a toujours fasciné, en fait. Et le truc, c'est les glaçons. Son distributeur permet de se servir un verre d'eau fraîche, des glaçons ou de la glace pilée immédiatement. Quand je voyais les glaçons, je ne comprenais pas le système. Je dis, mais c'est quoi ? Et parce que chez nous, tu dois mettre dans le truc, tu dois attendre. Et là, il y avait des glaçons directs. C'était une fascination. C'est un plat de chez nous, du Congo. RDC, c'est du pondou. C'est des feuilles de manioc pilées. Ça ressemble aux épinards, tu vois. Donc notre première étape sera de laver les pondous pour enlever les sables. C'est mon plat préféré, en fait. Et si j'étais dans le couloir de la mort, je demanderais ça. Avec un petit jus. Ouais, c'est tout. Je me rends compte qu'en fait, la vraie street, c'est celle-là, en fait. Parce que quand tu n'as pas de toit, quand tu parles de rue, tout le temps, tu dis, c'est nous la rue. Mais tous les soirs, tu t'endors dans ton petit matelas avec tes draps qui sont adoucissants et tout, c'est facile. Là, tu es dans d'autres dièses, tu vois. Tu es dans des dièses où les mecs, ils dorment sous des stations de métro, il y a des espèces de catacombes, des passages et boum, tu tombes sur 30 personnes qui dorment là. Et puis la drogue, la drogue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la rue, ça rend fou. Tu vois, quand tu fais un an de rue tout seul, après un an, toi, tu viens me voir, tu n'es plus le même. Tu es marqué, tu es blessé, tu vois. Donc j'ai vu ça et ça m'a permis aussi de savoir que j'avais de la chance, qu'on avait de la chance. Et ça m'a permis de voir aussi où l'alcool pouvait m'emmener parce que le dénominateur commun de tous ces gens-là, c'est souvent une addiction ou une maladie mentale, mais qui est souvent venu suite à des addictions et tout. Donc là, j'avais vraiment le Isha. Devant moi, j'avais des Isha qui ne voulaient pas arrêter leur connerie, tu vois. Et donc, ça m'a aidé à me dire en fait, tu sais quoi, j'ai la musique, j'ai des gars, c'est propre et tout, viens, on fait ça à fond, je ne vais pas être comme ça. Ce n'est pas fini, il y a toujours des rechutes, mais là, ça fait trois ans que je n'ai pas bu. Il faut en parler pour donner de la force à ceux qui vivent ça et en fait, je pourrais même faire des campagnes, traverser des villes, aller parler dans des écoles et tout, parce que c'est un sujet trop sensible pour moi et je ne peux pas compter le nombre de fois où j'avais ma bière en main, où je me disais un jour, je vais arrêter, tu vois. Après aussi, je trouve que dans ces sociétés, il y a un problème avec l'alcool. Tu fais des garde à vue pour un bout de shit et tout, mais quand tu regardes ce que l'alcool fait, ça fait vraiment des ravages, tu vois, quand on est un mec qui tombe un peu dedans ou dans une routine, ça peut vraiment faire des ravages et on est là. La société, elle fait comme si c'est normal. RAF, débrouillez-vous, ce n'est pas normal. L'alcool, ça fait plus de dégâts, de morts que le THC et ce n'est pas normal qu'on nous interdise le THC et pas l'alcool. L'autre jour, j'étais sur ma table, il y a quatre paquets de cigarettes vides, j'écris et je vois là, je vois une poitrine ouverte sur le paquet, l'autre, je vois un mec, il est à poitre. Que des images trash, je dis putain, c'est dégueulasse. Pourquoi dans les bouteilles de whisky, il n'y a pas des images comme ça ? L'alcool peut vous emmener à perdre vos chicots, à faire n'importe quoi, à la dépression. Pourquoi ? Ce n'est pas normal, donc il faut en parler, quoi. Je crois, à part un ou deux morceaux, je crois que j'ai écrit tout élevé à un défoncé. Je faisais des maquettes, j'étais bourré, bourré, j'étais au studio, c'était mon carburant. Et finalement, parce que des fois, j'allais chercher mon flacçon de gibis, tout ça, et les gens, ils me voyaient teaser et ça marchait en fait. Ça avait vraiment un effet sur l'écriture, la créativité, ouais. Quand tu es au micro, tu te laisses aller, ça marchait, c'est ça qui fait peur. Il y a des mecs qui fument beaucoup, c'est leur carburant, moi l'alcool, c'était le mien. Après, moi, je ne veux pas donner ma santé pour du rap ou pour de la créativité, tu vois. LVA2, je l'ai fait sans alcool, pour moi, il est mieux. Donc, des fois, je disais à mes potes, je dis gros, sans ça, je n'arrive pas. Et ils me disaient, tu sais n'importe quoi ce que tu dis. Ils avaient raison.